Aujourd'hui, parce que j'avais envie de m'amuser et surtout de partager avec vous mon amour du cinéma, je vous propose 10 films sous-cotés. Des films qui méritent plus d'attention, selon moi. Donc, le top 10 des films sous-cotés à voir, ça commence maintenant. Déjà, pour commencer, il n'y aura pas de spoilers dans la vidéo, parce que si c'est des films sous-cotés que je veux que vous aillez voir, je n'ai pas envie de vous les spoiler. Vous voyez à quel point j'ai un grand cœur, moi? De 2020, Underwater, réalisé par William Eubank. Il y a quelque chose qui nous suit. Vous vous dites peut-être que je souffre des effets secondaires d'une syphilis en choisissant un film avec Christian Stewart et Vincent Cassel. Mais non. Imaginez Alien sous l'eau. C'est un film qui est bien filmé, les performances d'acteurs sont correctes, j'aime l'ambiance. Le fait d'avoir amené ça sous l'eau nous donne une version d'Alien ou peut-être un peu d'Abyss aussi. Mais pas de blague, j'ai passé un super moment. Et c'est sûr qu'un film avec Christian Stewart va toujours être critiqué plus qu'un film sans Christian Stewart. Parce qu'elle fait des choix très bizarres des fois, elle. D'ailleurs, j'ai fait une imitation d'elle dans une autre vidéo. Et je veux juste souligner à tout le monde que le secret de l'imitation de Christian Stewart, c'est de vraiment ouvrir la bouche. Comme si personne ne t'avait jamais appris à respirer par le nez. De 2023, M'aider, un film de Jean-François Richet. Ils se sont écrasés quelque part sur l'île de Giolo. Eh bien oui, il y a un réalisateur français ici qui travaille régulièrement en Amérique. Et ici, sincèrement, il fait un super boulot. D'ailleurs, Jean-François Richet a réalisé un de mes remakes préférés, qui est le remake de Asso sur le Central 13. C'est hyper bien réussi pour un remake de Carpenter. J'ai fait une vidéo sur ce film-là, je le trouve excellent. Gérald Butler a fait des choix difficiles à comprendre pendant une certaine période d'année. J'ai beaucoup aimé Groenland et j'ai beaucoup aimé Médée. Parce que dans ces films-là, Gérald Butler commence à en faire un peu moins, quoi. Il fait ce qu'il a besoin de faire pour être crédible dans le rôle qu'il joue. Et Jean-François Richet sait comment filmer une scène d'action. Est-ce que ce film-là est parfait? Non. Mais les scènes d'action sont vachement bonnes, quoi. Il y a une certaine violence qu'on retrouvait dans les années 90, qu'on voit dans ce film-là, que j'ai beaucoup apprécié. Ce film-là fait exactement ce qu'un film d'action devrait faire. Vous divertir. Vous vous demandez quoi regarder un soir, vous avez envie de voir un film d'action, vous n'avez pas vu Médée ou Plaine en VO. C'est exactement le genre de film d'action qui va vous faire passer un très bon moment. Et ça, c'est la plus belle recommandation que tu ne peux pas donner à un film ces temps-ci. C'est ça dont vous aurez besoin. Vous êtes quoi, un ancien militaire? On peut dire ça. De 2018, Overlord. Réalisé par Julius Evry, qui fera en suite le Samaritain avec Stallone. Et l'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe. Mais celui-là, j'en parlerai un autre vendredi. Vous savez très bien que j'aime les films de zombies. Si en plus, c'est des zombies nazis, là, t'as toute mon attention. On se retrouve en France où une escouade de soldats américains débarquent et vont trouver un laboratoire nazi. Y'a quoi derrière ce mur? Laissez-moi vous dire un truc à propos de Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell. Ce jeune-là a tout un avenir devant lui. Sincèrement, dans ce film-là, c'est de loin mon personnage préféré. Même si on ne développe pas énormément de personnages dans le film, Wyatt Russell a quand même un certain charisme. On pourrait presque dire que c'est génétique. Le plus gros défaut du film, je dirais, c'est que parfois ça essaye d'être un blockbuster. Alors que ça n'en est absolument pas un. C'est un vrai film de série B, selon moi. Ensuite, est-ce qu'il y aurait pu avoir plus de zombies dans le film? Il pourrait toujours avoir plus de zombies dans un film. Personnellement, moi, je trouve que ça marche et j'ai passé un super moment. Donc, si vous n'avez pas vu Overlord de 2018, je ne peux que vous le conseiller. On va faire quelques sous! De 2020, Riders of Justice. Réalisé par Anders Thomas Johnson. Je veux venger ma femme. Tu as déjà buté un type, toi. Et bien sûr, avec l'excellent Mads Mikkelsen. Il est encore meilleur, Mads Mikkelsen, dans ce film-là, parce que c'est un film danois. Et j'ai sérieusement hâte de voir nos fans de la VO savoir s'ils vont regarder ce film-là en VO danoise avec des sous-titres français ou juste le regardant en français. Mads Mikkelsen, en Ancien Soldat, offre une performance incroyable dans ce film-là parce que la prémisse du film est hyper simple. Il veut venger la mort de sa femme. Et pour venger la mort de sa femme, il va donc faire tout ce qu'il a à faire, tout ce qui est possible. Et personnellement, en tant que fan de cinéma, les fantasmes de vengeance dans les films, je trouve toujours ça hyper divertissant parce que tu vois un protagoniste aller au bout de son idée. Le film réussit super bien à mélanger la violence et l'humour noir. Ça, c'est jamais facile parce que ça reste un thème sérieux. Et si tu mets trop d'humour, ben, ça devient débile. Ici, ils réussissent. Ça marche, quoi. Le juste mélange. Si vous êtes fan de ce genre de film-là, fantasmes de vengeance, Riders of Justice est pour vous. Par contre, tu es boulotte. Quoi? Oui. Tu ressembles à un petit boudin blanc. Dans un tout autre genre de 2009, Black Dynamite, réalisé par Scott Sanders. Un blanc, en passant. Black Dynamite, c'est simple, c'est une lettre d'amour au blaxploitation, un genre de film qui existait dans les années 70 et début 80. Tout ce qui était bon dans ces films-là, Scott Sanders a réussi à le rassembler en 1h40. C'est rempli de tous les clichés qu'il y avait dans ce film-là, les dialogues de ce genre de film-là. C'est juste génial. Est-ce que c'est une parodie? Oui et non. Parce que je préfère voir ça comme une lettre d'amour qu'une parodie. Tu vois que le mec qui a réalisé et écrit ce film-là, il adore cet univers-là de blaxploitation. Michael J. White, qui joue Black Dynamite lui-même, est exceptionnel dans le film. C'est vraiment son meilleur rôle en carrière, selon moi. Parce que c'est plus que que des bastons, il peut jouer. Et il peut jouer avec le ton des années 70. Et c'est juste merveilleux à regarder. Je dirais même que ceux qui ne connaissent pas la blaxploitation et qui seraient intéressés par ce genre-là, c'est peut-être le meilleur film à regarder en premier. Oui, ça va peut-être vous donner le goût d'aller voir TMT Jackson ou Shaft après. Non, Black Dynamite, c'est vraiment à voir. Black Dynamite! Moi, je suis un nobody. À une époque où tout le monde essaie de faire une copie de John Wick, Nobody est la meilleure copie de John Wick qui a jamais été faite. Même que, je vous dirais, qu'elle est meilleure que plusieurs épisodes de la saga John Wick. Bob Odenkirk, un mec qui a l'air d'absolument rien, meilleur casting au monde. Oui, je sais que c'est le gars de Breaking Bad et de Better Call Saul. Je le sais. Et dans ce film-là, le voir en personne anonyme, personne qui a de l'air de rien et apprendre à connaître le passé du personnage à travers le film, ça fait de lui un super méga badass, quoi. C'est un film qui a eu très peu de visibilité et je ne comprendrai jamais pourquoi parce que c'est encore une fois un incroyable divertissement. Clairement meilleur que John Wick 3 et 4, selon moi. Si vous êtes du genre aimé les films de baston et que vous n'avez pas vu Nobody encore, non, mais il faut régler ça le plus vite possible. Il faut le trouver, le regarder et l'apprécier. Garantie que vous ne serez pas déçus. Je vais vous foutre une branlée. De 2016. The Void. Vous avez reçu tout de suite, ceci est un film d'horreur dans la vraie tradition des films d'horreur des années 80. Sauf qu'il date de 2016. C'est un petit film canadien à tout petit budget qui n'a clairement pas été filmé à Vancouver. Non, parce qu'il y a de la qualité dans le film, ça se voit, quoi. Pour ceux et celles qui aiment les films d'horreur, qui aiment un peu aussi le body horror, vous allez adorer The Void. Parler de ce film-là sans spoilers, c'est extrêmement compliqué, donc je vais essayer d'aller au plus simple. C'est génial. Tout est génial dans ce film-là. C'est structuré comme un film des années 80. En plus, il dure une heure et demie. Donc, les mecs savaient quel genre de film ils faisaient, quoi. C'est clairement pas un film familial. Mais, par exemple, quelqu'un ou un couple qui aime les films d'horreur, qui cherche un bon film d'horreur à regarder, The Void est votre solution. Allez le voir et vous m'en reparlerez de The Void. Moi, j'ai adoré. « Il y a quelque chose qui les appelle ici. » « J'ai déjà vu. » De 2016, The Nice Guys, réalisé par Shane Black. « March. » Eh oui, Shane Black. Shane Black qui jouait dans Predator. Shane Black qui a fait L'Arme Fatale. Il a scénarisé L'Arme Fatale. Il a scénarisé une chier de super bons films. Mais c'est également Shane Black qui a fait The Predator, Iron Man 3. Donc, Shane Black n'est pas parfait, mais presque parfait. Parce que quand Shane Black fait ce genre de film-là, de body-cup movie, c'est le meilleur au monde. L'Arme Fatale, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys, je m'excuse, mais dans le genre, c'est dur à battre. « Non ! » « Tell him you have a spiral fracture. » « Non ! » « Deep breath. » « Non ! » Fort probablement le dernier grand rôle de Russell Crowe, qui est excellent dans ce film-là. C'est vraiment le Russell Crowe qu'on veut voir dans des films, quoi. On se rend compte à quel point c'est un bon acteur parce que, malgré le fait qu'il soit capable de jouer dramatiquement, il l'a prouvé maintes et maintes fois, il est également capable d'avoir un super bon timing comique. Même chose pour Ryan Gosling, qui se fait casser énormément de sucre sur le dos parce que c'est un beau gosse et qui fait des films comme Barbie. Mais c'est également un mec qui a fait des super films moins populaires. Et The Nice Guys en fait partie. Pourquoi ce film-là n'a pas eu de succès, ça fait partie des mystères de la vie, mais j'ai quand même une petite idée. Parce que ce n'est pas un film de notre époque. Déjà, l'histoire se passe en 1977 à Los Angeles. La structure du film est vachement années 80. Donc, quand il est sorti, c'est comme passé par-dessus la tête de plein de gens, je pense. Ils n'ont pas compris ce que Shane Black essayait de faire. Je pense qu'ils essaient de faire un bon vieux body cup movie comme dans le temps. Les gens ont peut-être vu ça autrement. Mais je vous le dis, le duo Gosling-Crow fonctionne à 100%. Shane Black a même réussi à me faire rire de réplique de la fille de Ryan Gosling dans le film. Pour ceux qui me connaissent, c'est une exception. Ce n'est pas la règle. Parce que moi, les gamins dans les films... Si vous faites partie de ceux qui sont passés à côté du film quand le film est sorti, c'est le temps pour vous de remédier à ce problème-là et d'aller le regarder le plus rapidement possible. De 2018, Upgrade, réalisé par Lee Wannell. Il a également fait Invisible Man, qui a été super bien accueilli à l'époque. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je te ferais la possibilité de marcher à nouveau? Ici, on est dans la SF. Génial. C'est super bien fait et ce n'est pas un film avec un budget énorme. C'est de la SF qui te réjouit qu'un jour, on aura peut-être accès à cette technologie-là et qui te fait peur parce qu'un jour, on aura peut-être accès à cette technologie-là. S'il y a un film que je devrais mettre en premier, des films que vous devriez voir le plus rapidement possible dans tous ceux que j'ai nommés jusqu'à date, c'est lui, c'est Upgrade. J'ai besoin de permission pour agir en solo. Permission raccordée! Merci. Maintenant, vous vous poserez la question, est-ce que Logan Marshall Green, l'acteur principal de Upgrade, est un sosie de Tom Hardy? Déjà, je voudrais souligner à tout le monde que tous les Blancs ne se ressemblent pas, OK? Non, pas de farce, j'ai presque pas envie de vous parler de l'histoire de ce film-là. Sachez que c'est une intelligence artificielle, je veux pas tomber dans les spoilers. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Il a malheureusement passé sous le radar et pour moi, c'est un chef-d'oeuvre de la SF. Une arme greffée dans le bras. C'est quoi votre relation avec les chasseurs de démons, vous? Et si je vous disais d'imaginer un Pokémon Go, sauf que c'est des démons que tu vois? Et que, à cause d'une application sur ton téléphone, tu peux toi-même devenir un démon? Là, j'ai votre intérêt. Mais rajoutez à ça un groupe de chasseurs de démons, avec des armes de chasseurs de démons. Ward, tu es un nécromancien, un chasseur de démons. Comme non. Là, si vous êtes pas en train de me dire, mais Steve, comment ça que j'ai pas vu ce film-là passer? Je ne comprends pas. Ben, vous l'avez pas vu passer parce que c'est un film australien. Donc, il a pas été vraiment distribué en Europe et en Amérique du Nord. Et juste pour en rajouter une couche, ok? Imaginez que la principale antagoniste du film, c'est Monica Bellucci. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a pas longtemps, une saloperie d'enfoirés a trouvé le moyen d'introduire des démons sur le net. Est-ce que ce film-là aurait pu profiter de 10 ou 15 millions de plus? Je pense que oui. Parce qu'il y a plein de super bonnes idées que ça aurait pris plus de pognon pour les développer. Mais je trouve quand même que le travail d'effet numérique est très bien pour un film à ce budget-là. Même des films à plus gros budget ne nous offrent pas cette qualité-là parfois. Le casting du film est excellent. Monica Bellucci en antagoniste, j'adore. Elle me fait toujours marrer dans les films. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'aime bien, Monica. Et pour les fans de SF, c'est un must-see. C'est à voir, absolument. Encore une fois, c'est un film de SF. J'en ai regardé deux pour la fin parce que j'aime bien la SF. Et c'est dur de trouver des bons films de SF à notre époque. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo-là, top 10, j'essaie de m'interroger sur pourquoi je fais ce top 10-là. Ici, je le fais pour deux raisons. Je dirais, une, parce qu'on me demande souvent de conseiller des films. Deux, parce que c'est intéressant pour moi d'essayer de comprendre pourquoi certains films ont énormément de succès, énormément de visibilité. Et d'autres sont dans l'oubli. Et des fois, je devrais écouter mon père et me dire que penser, c'est pas bon pour moi. Parce que quand tu penses à ça, le premier problème, selon moi, du pourquoi ces films-là n'ont pas eu de succès, c'est les cinémas. La plupart des cinémas aujourd'hui ne proposent que des gros titres, que des blockbusters, que des gros films. Et ceux qui proposent des plus petits films sont sur le bord de la faillite. Ou les proposent pendant 10 jours, genre. La durée de vie d'un film au cinéma a jamais été aussi courte qu'elle l'est aujourd'hui. Pour ceux qui se souviennent des années 80 et 90, certains films de série B devenaient des classiques parce que les gens le découvraient au cinéma. Et ça, ça créait un effet de foule qui faisait en sorte que le bouche-à-oreille avait le temps de fonctionner pour certains films. Pensez à Terminator, par exemple. Aujourd'hui, l'effet de bouche-à-oreille, c'est YouTube. Et YouTube, c'est compliqué pour les YouTubers qui font de l'actualité, qui font les dernières sorties, de faire les plus petits films. Parce que les gens veulent avoir leur opinion sur les grosses sorties, pas sur les petits films d'habitude. En tout cas, la majorité des gens. Après, t'as des mecs comme moi qui font de la niche. On est dans nos niches, quoi. Et il y a un autre problème auquel ces films-là font face. Parce qu'après avoir passé très peu de temps au cinéma, ils se retrouvent sur des plateformes de streaming. Et rendus sur les plateformes de streaming, ils ont d'autres problèmes qui les attendent. Le premier, c'est l'algorithme. Et ça, en passant, c'est de notre faute. Parce qu'à force de regarder des trucs sur une application ou sur une plateforme, eh bien, ils prennent des notes. Donc, ils continuent de te suggérer toujours la même chose ou toujours des trucs qui ressemblent à ce que t'aimes. Parce qu'ils veulent pas te perdre. Non, eux, ils sont dans le business de ton attention. Plus longtemps tu passes sur leur application, mieux c'est pour eux. Et c'est pour ça qu'ils continuent de te conseiller des trucs tout le temps, tout le temps, qui ressemblent à ce que t'as aimé avant. Ça tue la découverte? Pas juste un peu, hein. C'est devenu très dur de découvrir des nouveaux trucs. Ensuite, ces mêmes plateformes de streaming-là sont également des producteurs de films et de contenus diverses. Donc, naturellement, ils vont favoriser leur propre contenu avant de favoriser du contenu qui vient de l'extérieur de la plateforme. Ils sont pas cons non plus, hein. Eux, s'ils réussissent à avoir une plateforme sur laquelle il y a juste leur contenu, ben, ça serait encore mieux, quoi. Ça coûterait moins cher. Ils auraient plus besoin d'acheter de contenu à d'autres personnes. Et ça, ça fait en sorte que si tu veux voir un film comme Upgrade, par exemple, ben, faut que tu le cherches. Pis tu peux le chercher longtemps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que comme je fais pas d'actu et comme je fais pas de critique de films en tant que tels, ça me fait toujours plaisir de vous donner quelques titres comme ça à découvrir. N'oubliez pas d'aller dire bonjour à la revue de podcast. Demain sort un épisode avec Mérej. Pour des vidéos non censurées, sans publicité et exclusives, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe. Et je vous invite de venir faire un tour aussi. Et toi qui n'es toujours pas abonné sur YouTube, n'hésite surtout pas à le faire. C'est juste ici. Laisse un pouce, active les notifs, fais travailler l'algo en ma faveur et on se revoit la prochaine fois.